... Merci et bienvenue dans votre émission littéraire Bukino. Aujourd'hui, Bukino reçoit Tchernonion, un jeune auteur qui a publié un essai pour partager ses rêves, ses expériences et ses projets. Assumons notre temps, Ma génération rêve africain, c'est le titre de son ouvrage. Tchernonion, bonjour. Bonjour Maïmouna, merci pour l'invitation. Alors, M. Tchernonion, présentez-vous à nos internautes. Tchernonion, c'est un jeune auteur, comme tu dis, ou bien comme vous dites, un auteur africain qui vit au Sénégal et qui a beaucoup de rêves pour ce continent. Voilà, c'est ça. Un auteur africain, ça promet. Alors, Tchernonion, assumons notre temps, Ma génération rêve africain. Parlez-nous du sujet général de votre livre. Comme le titre l'expliquant, c'est le livre, c'est un condensé de souhaits, de rêves, de vœux. Voilà, c'est le fruit de mes rencontres, de mes discussions, de mes échanges avec beaucoup de jeunes africains, surtout à travers les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte, à un moment, que nous avions tous les mêmes aspirations. Nous voulons voir décoller ce continent. Et donc, moi, j'ai la chance peut-être de pouvoir coucher sur du papier mes émotions. Et j'ai résumé, synthétisé tout ce que j'ai reçu de ces échanges et j'en ai fait un essai. Et voilà, c'est sorti cette année, en mars 2015. Et ça s'appelle, assumons notre temps, Ma génération rêve africain. D'accord. Un titre assez ambigu, alors, M. Nyon. Vous avez tantôt évoqué des questions sur la culture, l'éducation, la politique en général. Pour vous, ce sont des piliers qui sont essentiels pour le développement. Dites-nous un peu déjà pour la culture. Quand je vous lis et que vous dites qu'on devait s'extirper des ghettos, culturels ou religieux, expliquez-nous un peu votre assertion. Bon, s'extirper des ghettos... D'autres, ethniques et religieux. Oui, regardez bien ce qui se passe en ce moment en Afrique, ou bien ce qui s'est passé. Moi, en écrivant cela, j'ai pensé à ce qui s'est produit au Rwanda il y a quelques années, avec l'ethnicisme. Ce qui se passe en Centrafrique, ou ce qu'on vit dans d'autres pays africains. Chaque fois, c'est des conflits qui sont causés par la sensibilité des citoyens, ou bien des citoyens qui ont été touchés dans leur foi, ou bien dans leur appartenance. Ou bien on a ébranlé leurs convictions. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas bien. C'est pourquoi je dis qu'on doit, en Afrique, dépasser ce genre de situation. Sachant, on doit évoluer sans pour autant indexer l'autre, parce qu'il vient d'une ethnie, ou bien qu'il vient d'une religion. On doit vouloir cette vie commune. Comme disait le Seigneur, cette envie de vie commune. J'ai un peu oublié l'assertion. En tout cas, une marche collective est importante. Et ça, ça peut se faire que si on met de côté nos différences qui sont quelquefois superficielles. D'accord. Mais est-ce une raison valable pour s'extirper carrément de cela ? Parce que, comme vous avez évoqué Senghor, il disait que la culture est au début et à la fin de tout processus de développement. Absolument. Je crois que la culture est irrévocable dans le développement. Mais je ne dis pas de mettre en marge la culture. Au contraire. Je dis que la culture doit être en ciment. La culture doit nous lier. D'accord. Et donc, quand la culture nous lie, la culture anéantit nos différences. Elle nous montre nos ressemblances. D'accord. Vous comprenez ? Donc, pour le Sénégal, en quoi la culture peut nous aider à nous extirper ? Le Sénégal ? Oui. Non, on ne vit pas encore au Sénégal cela. Alhamdoulilah. Au Sénégal, il y a cette osmose, comme j'ai l'habitude de dire, entre les religions, entre les ethnies. Il y a le cousinage de la plaisanterie. C'est très important. Heureusement, le Sénégal est un exemple. Donc, on ne vit pas encore cela. D'accord. Vous avez souligné Miriam Makeba qui a lutté contre l'apartheid. Vous avez souligné la Jamaïque qui s'est ouverte au monde à cause de sa musique. Donc, certainement, le Sénégal aussi a quelqu'un ou a un atout dans sa culture ? Vous pensez à quelqu'un ? Je ne sais pas trop. Je vais te demander. Oui, oui, bien sûr. Je veux dire, on sait qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, des pays comme le Kenya, aujourd'hui, sont connus par leur économie. Mais Naguère, le Kenya, était un pays connu par le sport. Alors, le Sénégal a été connu déjà par ses hommes de culture et notamment Senghor. Léopold Sédar Senghor est l'un des Sénégalais les plus connus. Aujourd'hui, on est dans le domaine de la musique, on est aussi connus mondialement. Et donc, vous le connaissez, c'est Yusundour, etc. Il y a aussi, je veux dire, mes amis du mouvement hip-hop, comme les grands frères du PBS ou du Daradi, qui ont fait de très grandes choses et qui, aujourd'hui, sont des ambassadeurs de ce pays. Et donc, la culture, elle est très importante parce que le Sénégal, qui n'est pas un pays géant économiquement parlant, s'est fait connaître par la culture à travers le monde. D'accord. On en vient à l'aspect éducation. Vous dites que c'est la solution. Parlez-nous un peu de votre vision. Comment est-ce que l'éducation peut être la solution pour le développement ? Mais parce que l'éducation est la solution dans la mesure où... D'abord, quand je parle d'éducation, je parle de l'instruction et de l'initiation. D'accord. L'instruction, c'est le parcours académique. C'est le savoir qu'on acquiert à l'école, à l'université. C'est l'organisation de l'intelligence. C'est ça, c'est l'instruction. D'accord. Après, il y a l'initiation. C'est ce qu'on reçoit dans le cercle immédiat, dans la famille ou bien dans les cercles d'initiation. Je pense que tout cela doit nous porter aujourd'hui à nous interroger sur le nouveau type d'Africain qu'on veut. Qu'est-ce que l'Africain de demain ou bien l'Africain en tout cas du 21e siècle veut... Quel rôle veut-il jouer pour le développement de ce continent ? Et donc, je pense que l'éducation ou bien l'école doit devenir le cadre citoyen. L'école doit nous faire comprendre notre identité. L'école doit nous projeter vers la trajectoire historique de ce continent. À l'école, nous devons nous... On doit nous mettre en confiance. On doit nous interroger sur nos aspirations, sur ce qu'on veut réaliser dans la vie, sur ce... Quel... Comment dirais-je ? Quelle partition nous devons apporter à la marche positive de ce continent ou bien de ce pays ? Ça, c'est l'école qui doit le faire. À l'école, je donne un exemple. Ce week-end passé, j'ai appris en session leadership comment plier les couleurs nationales. Je n'ai aucune honte à le dire. Je ne savais pas qu'il y a une méthode pour plier le drapeau national. Je ne le savais pas. C'est ce week-end... Et je salue d'ailleurs les amis, ils s'appellent Elage et Hibou, qui m'ont appris cela. Et je dis que c'est des choses peut-être assez basiques, mais très importantes, qu'un citoyen doit connaître. Et je suis sûr que beaucoup d'hommes politiques dans ce pays, qui nous fatiguent dans les médias, ne mettraient pas cela. Nous allons aussi revenir sur les petites politiques. L'âge ! D'accord. Alors, vous avez été éduqué et instruit. Pour vous, qu'est-ce qui ne marche pas dans l'éducation, d'abord, en ce moment-là ? Il y a beaucoup de problèmes. Parfois, c'est des enseignants qui réclament beaucoup de... Je ne vais pas dire beaucoup d'argent, mais une meilleure considération. Quelquefois, il faut les comprendre. Parce que quand on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans des futilités, et que des enseignants qui sont là, qui forment les esprits, les plus grands hommes à travers le monde, qui ont eu à influencer la marche de ce continent ou bien de ce monde, ont été formés par des enseignants. Et donc, il faut, je pense, mieux les considérer. Ça, c'est très important. Mais il faut aussi parler de l'économie de l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation doit être comprise comme une économie. L'État doit se projeter sur 20, 30, 40 ans. C'est-à-dire, l'éducation va nous coûter combien ? Finalement, c'est l'État, les enseignants, c'est qui qui fait bloquer le système ? Non, mais je dis que... J'ai parlé des enseignants, mais je dis que si on se projette dans une économie de l'éducation, tous les acteurs vont se réunir. Moi, j'ai défini l'éducation comme... D'abord, l'école, pour moi, c'est un service. Dans ce service-là, il y a l'école, bien sûr, le cadre. Il y a les enseignants. Il y a l'État. Il y a tout. C'est un package. Ce package-là donne un produit qui est fini, qui est l'élève, l'étudiant. Donc, il faut qu'on parle en termes d'économie. Il faut qu'on se projette. Il faut qu'on essaie de comprendre le coût de l'éducation dans 10, 20, 30, 40 ans dans ce pays, dans ce continent. Quelle somme, même colossale, il faut dépenser pour essayer de résoudre les problèmes de l'éducation. C'est très important. D'accord. Et pour cela, qu'est-ce que vous préconisez pour l'éducation ? Vous qui êtes jeune, vous avez été éduqué. Je crois que vous avez fini vos études. Donc, qu'est-ce que vous préconisez ? Pour moi, on ne finit jamais les études. Je reste éternellement un étudiant. Je suis avide de savoir. Je pense, comme je l'ai dit, il faut se projeter vers une économie de l'éducation. Savoir le coût et avoir l'audace de lever les moyens qu'il faut pour investir dans l'éducation. Je l'ai dit dans mon livre, il y a quelques années, il y a un rapport des États-Unis qui s'appelle « La nation en danger ». D'accord. Les États-Unis, à un moment, ont vécu une véritable crise dans l'éducation. Mais ils ont su, et que c'était fondamental, de renforcer la vapeur. D'accord. Savoir investir dans l'éducation. Savoir se projeter dans l'économie. C'est pourquoi souvent les universités américaines sont très chères. Mais il y a des résultats. Tout cela, il faut y réfléchir. C'est un investissement, en fait. Absolument. Alors, nous allons venir au volet de la politique. Tout à l'heure, vous étiez en train de fusiller, mes amis, les politiques. Je ne les fusille pas, moi je les aime bien. Je ne sais pas s'ils sont au centre exactement, mais en tout cas, ils ont un mal de développement puisqu'ils sont en ce moment-là en pouvoir. C'est quoi votre vision de la politique au Sénégal ? Ma vision de la politique au Sénégal ? Il y a beaucoup de débats. Enfin, pour venir dans le livre, j'ai lu quelque part quand vous disiez que beaucoup de femmes sont en train de mourir pour un cancer ou en donnant la vie alors qu'ils sont en vacances ou sont en train de se soigner dans des hôpitaux 5 étoiles. Vous êtes en train de les fusiller. Non, j'ai dit juste ce qu'on voit parfois dans ce continent, ce n'est pas juste au Sénégal. Pour moi, ce n'est pas normal qu'on investisse beaucoup d'argent pour des voyages VIP alors que cet argent, je veux dire, une simple volonté, avec une volonté, on peut corser ces hôpitaux-là ici et je veux dire, ils vont rester là, on va les soigner. Mais je veux dire, le cancer existe, je ne l'invente pas. Il y a des femmes qui perdent la vie en accouchant, dans des contrées lointaines, sur des charrettes, etc. Il y a la mortalité infantile. Je pense que quand on est président, quand on est leader, il y a certaines questions qui doivent nous interpeller. C'est très important. Sauf que, tout à l'heure avant l'émission, vous me disiez que peut-être que dans 5 ou 10 ans vous allez postuler pour être président. Donc, je pense que ces personnes-là qui sont en train de se faire soigner dans des hôpitaux 5 étoiles ont été des personnes ordinaires comme vous pour le moment. Peut-être avant de l'être, avant d'être des leaders. Ils étaient en train de tenir le même discours que vous. Mais juste quand on est en pouvoir ou qu'on a tout cela en main, c'est qu'on se permet de faire beaucoup de folie. Oui, moi je vais postuler pour être président de mes idées. D'accord, comme vous voulez. Voilà, président de la République de mes idées. D'accord. Et donc, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est Nelson Mandela qui dit que les véritables révolutionnaires, c'est ceux qui ont les mêmes comportements à l'épreuve du pouvoir. C'est-à-dire qu'en amont, ce qu'ils disent, ils vivent cela durant l'exercice du pouvoir. Ils restent les mêmes. C'est pourquoi lui, c'est le modèle pour moi. Et donc, malheureusement, c'est aussi un problème de système, un problème de patriotisme. Il y a un jour un ancien ministre qui m'a dit, je pense que tu es naïf quand tu penses que tous les discours qu'on fait en aval, plutôt en amont du pouvoir, on peut, comment dirais-je, incarner ces valeurs-là. Je l'ai dit, mais alors, pourquoi les dire ? Pourquoi les dire ? Déjà, pourquoi les dire ? Mais ensuite, ce n'est pas de l'honnêteté intellectuelle. Il faut juste se limiter à dire, je ne peux pas. Je pense qu'il faut changer de méthode, de système, dans ce pays, dans ce continent. Mais on y arrivera. C'est malheureux, quand on se réveille tous les matins de très bonne heure pour aller travailler, pour ne rentrer chez soi que tard dans la nuit, il y a quelqu'un qui ne va à l'Assemblée nationale ou dans son bureau pour ne faire que 3h, 4h de temps. À la fin du mois, il perçoit des millions, alors que nous, ce ne sont que des miens. Vous pensez à quelqu'un particulièrement ? Tchermagnon, ne m'enfoncez pas. Non, non, mais il faut assumer ses propos. Vous pensez à quelqu'un, un député ou à un groupe de députés ? C'est vous qui êtes à la place de l'invité. C'est vous qui êtes censé dire s'il y a quelqu'un que vous connaissez. Pour moi, non, ils ne vont pas faire 3h, 2h de temps parce qu'ils ne sont pas déjà là-bas. Donc ? Ils désertent, donc ils ne vont pas faire 3h, 2h de temps. S'ils ne désertent pas, ils sont en train de se donner des coups. C'est vous qui le dites ? Non, je ne le dis pas, c'est ce qu'on voit à la télé. C'est la triste réalité. Voilà, il faut juste assumer. Vous êtes jeune, vous avez votre plume. C'est une chance que d'autres n'ont peut-être pas. Ah, je pense que vous avez la possibilité pour un autre ouvrage de dire ça, de dire des noms, faites un brûlot. Non, mais je l'ai, écoutez, moi je pense que les personnes ne sont pas importantes. Les personnes passent et les régimes, c'est l'État qui reste, les institutions. Je pense que j'ai écrit, j'ai donné des noms de gens exemplaires. Donc ceux dont je n'ai pas cité les noms, peut-être parce qu'ils ne sont pas exemplaires. Si j'ai cité des noms, peut-être que ce sont des exemples. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'affirmation qui dit que les personnes passent, les institutions restent. Sinon Mandela, c'est les partis. Et pourquoi on est là toujours en train de mentionner ? Ce n'est pas une affirmation, c'est le droit. C'est un droit, on dit que les hommes et les régimes passent, l'État et les institutions perdurent. Mais quand je parle de Mandela, Mandela est au-delà d'une personne. C'est une personnalité, c'est un principe. Mandela, c'est un esprit que l'on incarne. Mandela, c'est l'esprit qu'on incarne. Mandela, c'est Krumah, Mandela, c'est Sankara. Ce sont des hommes qui nous ont laissé des viatiques. On ne va plus se limiter, comme j'ai l'habitude de le dire, à ressasser leur parcours ou bien à les louer. Il faut incarner leurs valeurs et faire perdurer leur combat. Vous parliez d'entrepreneuriat. C'est quoi votre vision de l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la solution. Aujourd'hui, on sait tous que les États n'ont pas vocation à créer des emplois. Bien sûr, ils créent des emplois dans certains domaines. Je veux dire, les emplois souverains, bien sûr. Mais si on intervient l'histoire, on sait que des pays comme le Japon ou bien la Malaisie, avec le miracle du docteur Bahatir. J'adore ce monsieur-là. On sait que ces pays-là ont misé sur l'entrepreneuriat. Ils ont doté de moyens les minorités. Quand je parle de minorités, je parle des petites moyennes entreprises. Et donc, peut-être qu'il faut reprendre ces modèles-là. On a parlé de ça tantôt. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui ont les arguments pour être des success stories, pour être des capitaines d'industrie. Il faut les accompagner. Il faut les encadrer. Il faut les organiser. Il faut que les financements qui sont octroyés ne soient plus destinés uniquement aux partisans. Partisans. Parti politique, vous vouliez dire. Aux partisans des hommes politiques. D'accord. Mais je crois que... Ou bien aux jeunes militants des partis politiques, si vous voulez que je sois plus clair. Vous fustigez toujours la politique. C'est vrai ? Vous fustigez toujours la politique. Non, la politique ne peut pas être fustigée. Parce que la politique, c'est étymologiquement l'art de faire la cité. Ok. Mais je fustige certains comportements de certains politiciens. Alors, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un mot de la fin. Merci, Maïmouna. Merci. Merci pour l'invitation. C'est vraiment gentil. Je pense qu'on a pu échanger sur mon livre, sur beaucoup de sujets. Surtout. Merci d'être venu à Kurtéry. Là, je vous reçois dans un livre où on a créé une bibliothèque qui s'appelle Kurtéry, dirigée par un certain Emmanuel Magoufei, avec une certaine Véronique Petétain, comme secrétaire général. Oui, Petétain. Vous l'avez évoqué dans le livre. Il a été la correctrice. Malheureusement, il y a certaines coquilles. Mais bon, ça, c'est au niveau de l'imprimerie. Mais bon, heureusement, on a corrigé cela pour le nouveau tirage. D'accord. Mais voilà, je voulais que vous veniez parce que, vous savez, c'est un coin assez compliqué. Parce que souvent, on a des eaux devant la bibliothèque. Et on a appelé à l'honest, on a appelé à la mairie, mais on ne nous écoute pas. Peut-être que quand ils verront la vidéo, ils vont nous écouter. Compte pas sur nous. Merci, merci Maïmouna. Et puis, je t'encourage et te félicite. À très bientôt, peut-être. Merci beaucoup, Inch'Allah. Alors, merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'était Tchernagnan, un jeune vraiment ambitieux, avec beaucoup de théories, comme tous les autres, d'ailleurs. Merci beaucoup à Djili Abdoukhard, j'allais l'oublier. Djili, mon amie très disponible. Merci pour le livre. Merci pour toutes les courses. À bientôt, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada